Le grand rift Nous avions un objectif qui était, vous l'avez compris maintenant depuis hier, d'essayer de faire dialoguer différentes disciplines. Et donc c'est complètement dans cette lignée que s'inscrit cette présentation. En sachant que le rift, pour certains d'entre nous, c'est quelque chose d'absolument important, c'est un objet d'étude central. Pour d'autres, il n'existe pas, ils ne le voient pas, ils ne le perçoivent pas. Et pour d'autres, c'est un cadre théorique qui est plus ou moins questionnable. Un autre des objectifs de ce livre, c'était d'essayer de remettre en question un certain nombre d'idées reçues, de s'attaquer à quelques mythes de la manière dont on perçoit le rift dans les pays occidentaux notamment. Donc voilà, ça c'était les différentes disciplines mobilisées dans cet ouvrage. Donc parmi ces mythes et ces visions qui constituent de vraies idées reçues, il y a toujours cette perception du rift comme d'un endroit formidable où on voit des paysages splendides. et on aurait tendance à penser que ça n'est constitué que de cela. Et qui, bien évidemment, questionnent notre manière de concevoir le rapport de l'humanité à la nature, aux environnements naturels. On ne va pas rentrer dans la définition de la nature, ça peut être un peu compliqué. Ici, c'est la zone de conservation du Ngorongoro et plus précisément la gorge d'Olduvaille. Bien évidemment, c'est un endroit qui est très important dans l'histoire de l'humanité puisqu'il a livré des fossiles extrêmement importants. C'est un endroit qui est aussi un élément du patrimoine mondial puisqu'il y a été inscrit par l'UNESCO. Et donc, le premier des poncifs que je vais adresser dans cette présentation, c'est la question du rift berceau de l'humanité. On a des restes qui viennent d'Olduvaille, qui sont parmi les premiers qui ont été découverts en 1959, qui sont des restes de paranthropes d'australopithèques robustes, qui ont été considérés au départ comme des ancêtres assez peu fréquentables finalement parce qu'ils ont un cerveau qui est relativement réduit. Ils étaient réputés ne fabriquant pas d'outils. Heureusement, pour nos affaires, on a d'autres restes qui ont été découverts, qui avaient un aspect bien meilleur puisqu'ils présentaient un cerveau plus développé, une face plus réduite, des dents moins grosses. Et c'est ce dont on a fait les premiers représentants du genre homo, c'est-à-dire homo habilis, qui était accompagné, qui plus est, d'outils. Alors là, ce ne sont pas des outils d'Olduvaille, c'est Malca Contouré, mais c'est globalement la même culture matérielle puisque c'est l'Olduvaille. Aux côtés de cette image du rift berceau de l'humanité, on a aussi une image du rift porteur d'une humanité à l'heure actuelle qui est qualifiée de primitive, alors qu'il a été initialement qualifié de primitive par les premiers explorateurs et les coloniaux avec une vision assez péjorative de cet aspect primitif, sur des modes de comportement qu'on attribue à une forme d'ancestralité. Aujourd'hui, il y a toujours cette idée de vision primitiviste de ces populations, mais avec un cachet qui est plus positif, avec une idée d'avoir des populations qui, finalement, parce qu'elles sont dénuées d'à peu près tout type de technologies, seraient vraiment en communion avec la nature, avec leur environnement. Et donc, cette harmonie serait une forme de sagesse venue de temps anciens. Et puis, on a une vision, également, qui va avec les beaux paysages, d'un environnement originel absolument à préserver. Donc là, vous avez quelques exemples de parcs naturels, le Serengeti, Ambocelli, Lomo, qui sont des zones qui sont conçues comme des lieux dépourvus d'humains, avec une faune sauvage qui s'épanouit, là, mais qui est menacée. Et avec, on peut reprendre la déclaration, le manifeste d'Arusha, signé par Julius Nyerere, qui était le président tanzanien, sur le besoin de protéger ces zones, puisqu'il dit que la survie de cette faune sauvage est un sujet d'inquiétude pour tous les Africains, et que cette conservation, qui doit avoir lieu, doit faire appel, notamment, à la connaissance des spécialistes. On reviendra à cet aspect-là. Alors, pour tordre le cou à l'ensemble de ces clichés, on va commencer par le berceau. La notion de berceau de l'humanité, tout d'abord, il faut savoir que le berceau, il a beaucoup bougé. Le premier berceau de l'humanité, d'ailleurs, l'endroit s'appelle toujours de cette manière-là, il est désigné officiellement comme « the cradle of humankind ». Ça ne marche plus, ça ne marche plus, ce n'est pas grave. C'est en Afrique du Sud, et ça a été défini en 1925 sur la base des découvertes initiales d'Australopithèques. Puis le berceau, il a bougé. Il est parti en Afrique orientale, avec les découvertes d'Australopithèques plus anciens, Lucie, par exemple, mais d'autres également. Et puis, il est allé se promener également du côté de l'Afrique centrale, avec la découverte de restes très anciens au Tchad. Et voilà, une distribution, ça ne marche vraiment plus, mais ce n'est pas grave, une distribution des sites réputés parmi les plus anciens. Alors là, le Tchad a été omis, mais on peut voir que cette vision du berceau, elle est toujours liée à des questions politiques. Là, c'est une vision peut-être plus anglo-saxonne, puisque les découvertes au Tchad, ça a été fait par des équipes françaises, et donc ce n'est pas forcément pris en compte. Alors, quand on regarde l'évolution humaine, et bien là, on a peut-être pas l'ensemble des espèces qui ont été décrites, mais en tout cas celles qui sont parmi les plus solides et les plus reprises fréquemment, et bien on voit que depuis 7 millions d'années, on a une trentaine d'espèces, et que ces espèces, finalement, forment un continuum évolutionnaire. Alors, on les a divisés, on les a répartis en différents genres, donc là, c'est une version, on va dire, pléthorique de cette approche, puisqu'on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genres, mais qu'une autre vision, basée sur l'interprétation des mêmes caractères, mais une interprétation un peu différente, peut conduire à quelque chose de beaucoup plus restreint, avec uniquement 3 genres, et tout ce que je mets là, certains collègues pourront vous dire que oui, les 3 genres du début, c'est à mettre dans un seul genre, qui s'appellerait Ardipithecus, et puis que certains taxons, comme Homo habilis, qu'on a vu tout à l'heure dans le Duvaille, finalement, c'est un Australopithèque, il n'a rien à faire d'un Homo, et puis en plus, alors ça montre que ces subdivisions en termes de genre, elles sont arbitraires, justement parce que nous avons affaire à un continuum évolutif, et que c'est compliqué de découper un continuum sans faire des choix qui sont des choix pas forcément très objectifs, et puis en plus, on a des cas particuliers, on en parlait tout à l'heure Isabelle, avec certains taxons dont on peut se demander, compte tenu de leurs adaptations, s'ils font vraiment partie du genre Homo, par exemple les formes insulaires de Floresiensis, de Luzonensis, ou Homo naledi, en Afrique du Sud, avec des caractères qui sont un peu plus arboricoles, cerveau plus petit pour Floresiensis, ça ne colle pas forcément avec la définition généralement acceptée pour le genre Homo. Donc si on replace un certain nombre de points importants, au moins à nos yeux, dans l'histoire de l'évolution humaine, par exemple Homo sapiens, la première expansion hors d'Afrique, l'apparition du genre Homo, les premiers outils connus, l'apparition du genre Australopithécus, les plus anciens humains connus, et la divergence entre nous et les chimpanzés, on peut les classer dans différentes catégories. Il y a des choses qui sont incertaines. Alors, ça a eu lieu, mais ça n'a pas eu forcément lieu à l'époque, à la date qu'on vous donne à l'heure actuelle. Par exemple, les premiers outils, il y a une quarantaine d'années, les plus anciens outils, ils étaient à 2,3 millions d'années. Aujourd'hui, c'est 3,3 millions d'années. Donc ça change dans le temps. Les plus anciens humains connus, il n'y a pas si longtemps, c'était 3 millions d'années. Aujourd'hui, on est à 7. Il y a des choses qui sont du domaine de l'arbitraire, du choix des scientifiques pour des raisons de communication scientifique. Et c'est la définition des espèces et des genres. Et donc, on peut avoir des discussions au repas où on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît, moi, être un point d'ancrage absolument objectif, pas discutable. C'est le moment où notre lignée se sépare d'avec celle des chimpanzés. Le problème, c'est que cet événement-là, il est probablement inaccessible. On ne trouvera probablement jamais la population dans laquelle ça s'est produit, parce que ça s'est produit probablement dans une population réduite. Et qu'ensuite, même si on la trouve, on aura le plus grand mal pour différencier ce qui est du proto-chimpanzé et ce qui est du proto-humain, parce qu'ils vont être assez similaires. Donc, ce berceau, il est problématique. Il est problématique sur un plan culturel, parce que d'abord, on a attribué à l'Afrique le nom d'un objet qui n'est pas usité en Afrique. Et personnellement, ça me dérange un peu. Et qu'ensuite, le berceau, c'est un endroit où... Enfin, c'est un objet qu'on quitte définitivement quand on apprend à marcher. Or, en Afrique, nous nous sommes mis à marcher sur nos deux pattes arrières et on est resté pendant très longtemps, on ne l'a même, jamais quitté. Donc, ça n'est pas réellement un berceau. Alors, pour les sociétés dites primitives, d'où vient cette vision ? Alors, à part des théories racistes du 19e et du début du 20e, d'où vient cette vision de sociétés vivant en harmonie avec la nature. Une piste peut être les beaux livres avec des belles photos de ces populations qui ont été publiées, notamment dans les années 80, 70, avec des mises en scène qui sont le résultat de discussions entre le photographe et les personnes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le mode de vie de ces gens. Les sourmas, là-bas, au fond, ne se déplacent pas dans les arbres comme des gibbons. Ils ne se mettent pas des fleurs sur la tête qui sont des fleurs qui ne viennent pas d'Afrique. Et ils ne se mettent pas des caches-sèques sur la tête non plus. Enfin, pas en temps normal. Donc, ce sont des créations esthétisantes avec une notion tribaliste qui est en fin de compte une sorte de façon de caractériser des populations en les montrant tellement différentes de nous et en les mettant un peu en comparaison avec ce qui nous caractérise nous, c'est-à-dire censément un haut niveau de technologie. Et ce sont des populations qui ont des cultures matérielles assez réduites. Alors, est-ce pour autant qu'elles sont simples, primitives ? Est-ce qu'elles ont une vie sociale simple ? Alors, deux exemples et je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises mais je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste. Tout d'abord, il en a parlé hier, bien évidemment, ce sont des populations pour qui les troupeaux et les vaches ont un rôle extrêmement important mais ça va au-delà de la simple ressource, il en a parlé hier, de leurs troupeaux vient tout un système de noms des gens qui sont basés sur les couleurs de leurs vaches. Et donc là, vous avez la définition que Jean-Baptiste a pu montrer chez les Mourcis de ces couleurs et en fait, couleurs et familles de couleurs avec tout un système de référence à des objets qui reprennent ces colorations qui sont mobilisés dans les noms qui sont utilisés. Et ce qui est particulièrement complexe, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'un individu va établir une relation avec une nouvelle personne, cette personne va lui donner un nom spécifique qui ne sera pas nécessairement utilisé par d'autres personnes. Et donc, on a des systèmes où ici, c'est simple, c'est entre trois personnes, il y a des noms qui vont être différents suivant la relation qui est mise en place entre les individus. Et ces noms vont faire appel à ces notions de couleurs mais avec des déclinaisons. Et ça peut être, par exemple, un nom qui prend l'attitude d'un animal de la couleur correspondante pour décrire cette personne. Et il va se construire à partir de là toute une poésie basée sur ce système de noms. Et on peut considérer que notre système de noms, par exemple, en France, est extrêmement pauvre, dépourvu de sens et dénué de poésie par rapport à ce système qui est extrêmement complexe et qui permet de traduire de manière extrêmement subtile et extrêmement intelligente l'étendue des relations interindividuelles. Alors, rapidement aussi, puisque Jean-Baptiste en a parlé, il y a aussi un système de gestion de la communauté, un système politique qui est fondé sur la capacité à un moment donné d'un individu de rendre compte des affaires du groupe et sa connaissance finalement de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est quelque chose qui va donner la décision à un individu donné basé sur ce type de connaissances et de compétences. Et c'est un mode de démocratie dont on a largement perdu, nous, ici, les qualités puisque, chez nous, le pouvoir, il va être plutôt détenu par héritage familial, par la construction de réseaux d'influence ou par la manipulation plus ou moins forte d'une image pour essayer de convaincre un collège des lecteurs. Quant à la relation avec l'environnement, du coup, comment se fait-il qu'on perçoive la nature africaine comme dépourvue d'humains puisqu'on vient de voir qu'elle est habitée par des gens formidables. Cette vision-là, elle est héritée de la vision de personnes qui sont des naturalistes pour une grande part d'entre eux qui ont connu les colonies et qui, à la suite de la décolonisation, sont devenus des consultants notamment pour les grandes institutions internationales comme l'UNESCO, l'IUCN, le WWF et qui ont proposé cette vision. Par exemple, ici, Leslie Brown, un consultant UNESCO qui a indiqué que la vallée de l'Homo a une qualité spéciale d'isolement. On ressent non seulement que l'homme est presque totalement absent mais qu'il n'a jamais été là. Alors évidemment, c'est là où on trouve des fossiles d'humains qui ont plusieurs millions d'années. Bon, ce n'est pas de bol, mais c'est ce qui a été proposé par ces personnes. C'est aussi couplé avec une vision romantique portée par des œuvres comme de la littérature, Out of Africa, Les Racines du Ciel ou cinématographique, pareil, Out of Africa, Le Roi Lion qui véhicule une sorte d'image de l'Afrique qui ne correspond en rien à la réalité. Et par la suite, on a une reprise par les institutions dont j'ai parlé du besoin de protéger ces environnements vierges de l'influence de l'humanité, donc de l'humanité locale, ce qui est un petit peu paradoxal. Alors c'est intéressant parce que quand on reprend le manifeste d'Arusha dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas forcément Julius Néréré qui l'a écrit. La paternité est plutôt attribuée à Max Nicholson du WWF. Quant à Néréré, lui, s'il a bien voulu signer celui-là, il a dit par ailleurs qu'il était assez un peu intéressé par les animaux, qu'il n'avait pas vraiment envie de passer ses vacances à regarder des crocodiles, mais que si finalement il y avait des milliers d'Occidentaux et d'Européens qui étaient prêts à faire ça, ça pouvait faire une ressource supplémentaire pour le pays. Donc on a quelque part une appropriation par les dirigeants des pays en question pour des raisons purement utilitaires. Et donc, voilà, on a cette vision. Alors là, c'est un autre de ses consultants, John Blower, qui a travaillé également pour l'UNESCO, qui nous explique pour l'homo que dans cette zone qui est extrêmement riche en faune, eh bien, chaque année, on perd de plus en plus d'éléments de la faune sauvage à cause du pastoralisme et de la chasse illégale. Or, la chasse et l'exploitation sans vergogne de cette faune sauvage a vraiment démarré avec la colonisation. Ça, c'est Teddy Roosevelt, grand chasseur devant l'éternel. Ça, c'est en Afrique orientale, en... enfin, avant la Tanzanie, sous le régime allemand. Mais quand on regarde, par exemple, les carnets de Bourg de Bozasse, qui a fait une expédition depuis Djibouti jusqu'au Congo, en fait, on se rend compte que c'est un massacre permanent. quand il... enfin, les jours où il ne s'est rien passé, il n'a tué que cinq éléphants. Donc, cette manière de faire a largement été importée et il faut essayer de comprendre aussi comment des populations ont pu venir à adopter ces pratiques et si elles les ont réellement adoptées et à cause de quels facteurs. et notamment l'importation d'armes beaucoup plus efficaces. Alors, ces politiques-là, elles sont traduites par des déplacements de population dans les années 80, par exemple, en Éthiopie. C'est bien documenté, mais ça continue encore. Il n'y a pas très longtemps, 2017, en Tanzanie, dans le nord de la Tanzanie, eh bien, il y a eu une décision gouvernementale d'expulser 70 000 Massaïs d'un territoire qui devait être préservé pour la conservation des faunes et la chasse. Et ça, c'est conseillé en sous-main par la Frankfurt Zoological Society et par une société saoudienne de chasse. Et on a eu affaire à de la répression à balles réelles et à des emprisonnements massifs. Alors, juste pour conclure, quelques pistes pour repenser notre place dans cette Afrique, tout d'abord, on peut s'inspirer du temps profond et se dire qu'il y a eu tout un tas d'espèces qui ont vécu sur notre planète, qui ont disparu, mais parmi ces espèces, on trouve un certain nombre d'espèces humaines. Et là, ce sont des espèces qui existaient il y a une cinquantaine de milliers d'années, qui ont disparu, sans descendants, ou pas trop, et on peut se poser la question de Homo sapiens. Et en fait, quand on réalise que notre espèce est mortelle et qu'on arrive à faire le deuil de ça, parce que c'est un petit peu compliqué, eh bien, on peut se rendre compte qu'on a une communauté de destin avec l'ensemble des autres espèces du vivant. D'autre part, se dire que des populations africaines qui ont vécu dans des écosystèmes depuis fort longtemps aux côtés d'une grande faune sont responsables actuellement de sa disparition, c'est un souci quand on sait que c'est en Afrique, justement, que la mégaphone a le mieux survécu. Donc, ce n'est pas la cause et clairement pas les populations africaines. Ça, je vais passer là-dessus. Donc, l'idée aussi, pour aller plus loin dans cette réflexion sur notre place est de reconsidérer différents concepts d'une discipline à l'autre. On ne devrait jamais traiter les écosystèmes sans leurs composantes humaines. Réfléchir à un écosystème en extrayant l'impact humain, c'est idiot. Or, il n'y a pas d'écosystème en Afrique et sur la plupart des continents, sauf peut-être l'Antarctique, où les humains n'ont pas un rôle important. Ça n'existe plus et c'est normal parce que ça fait des millions d'années que nous sommes là. Les notions de patrimoine, je ne vais pas m'avancer plus avant parce que Marie va en parler juste après, mais cette notion de patrimoine, pour qu'elle soit vraiment efficiente, on devrait la reconsidérer à plusieurs voies. Et puis, on doit avoir également une lecture qui n'est pas nécessairement finaliste du concept d'évolution biologique et son importation, par exemple, en anthropologie était néfaste de ce point de vue-là et mal comprise. On pourrait aussi parler du déterminisme. Je pense que la notion de déterminisme n'est pas la bonne notion, en fait. C'est la notion de réductionnisme qui vaut mieux considérer, de réduire à un seul facteur. Parce que, oui, le climat peut avoir un effet déterministe parmi plein d'autres effets. Mais si on dit qu'il n'y a que le climat qui joue, là, c'est une bêtise. Et puis, on peut, de manière beaucoup plus concrète, dans des projets bien précis, croiser nos approches pour mesurer les choses et essayer de formuler des plans d'action pour remédier au problème. Alors, est-ce que, par exemple, dans le Siemen, il y a eu une déforestation massive depuis les années 70 ? Ça, c'est une photo des années 70. Ça, c'est une photo des années 2012. Manifestement, ça n'a pas l'air si évident. Mais au-delà d'une simple documentation photographique, Guillaume me dit qu'il aurait besoin de donner des sciences naturelles pour essayer de quantifier correctement les choses. Et à partir de là, on peut réussir à combiner avec des données historiques que lui manipule, et puis, on peut aussi combiner avec le vécu des gens. C'est ce que Jean-Baptiste apporte à travers son travail d'anthropologue. Comment ils perçoivent, eux, ces changements et mettre tout ça en commun ? C'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire. Et là, on pourra réussir à proposer des plans d'action qui ne sont pas complètement hors sol comme ceux de l'UNESCO. Et juste pour conclure, pour vous rappeler que l'Afrique n'est pas une carte postale. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada